Merci à tous et à toutes. Vous m'entendez ? Ça va ? D'abord, moi je vous remercie pour votre accueil. J'ai beaucoup de concurrence ce soir. Je pensais avoir la concurrence de la parole présidentielle, puis de Game of Thrones. Et il se trouve que j'ai celle de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Si, 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 la flèche est en train de s'effondrer, apparemment. Donc, désolé de vous apprendre cette mauvaise nouvelle. Donc, je vais quand même vous parler d'agriculture urbaine, mais c'est vrai, c'est un moment un peu délicat. Voilà, alors, je sais que vous développez beaucoup de formes d'agriculture urbaine sur Arcueil. Même en revenant du métro jusqu'ici, on passe devant Émile Zola. Il y a des jolies petites choses partout. Moi, je vais vous parler un peu de manière générale de qu'est-ce qui se développe aujourd'hui comme forme d'agriculture urbaine en France, surtout en France, et puis d'un certain nombre de questions que ça nous pose. Voilà, et puis on échangera, si vous le souhaitez, sur ces aspects-là. Bien, alors, j'espère que ça va marcher. Oui, il y a probablement. Voilà. Donc, première chose, la diversité des formes d'agriculture urbaine. Alors, il y a plein de façons de qualifier, de typologie, si j'ose dire, l'agriculture urbaine. Nous, on a l'habitude, dans notre équipe de recherche, de distinguer cinq grandes formes, plus cinq, cinq, d'autres. La première, comme pas oublier, est la première forme d'agriculture urbaine, un travail périurbaine en lien avec la ville. Ce sont les formes d'agriculture périurbaine, notamment les fermes périurbaines en circuit court, qui sont beaucoup représentées par du maraîchage diversifié. Donc, ça, vous connaissez, dans les AMAP, par exemple, ça, c'est vraiment les représentants de type. Il peut y avoir différentes choses autour de cette forme-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, dans beaucoup de collectivités, en Ile-de-France et ailleurs, qu'on a une forme de... C'est la première forme, effectivement. On a surface, c'est en contribution alimentaire pour les villes. On a des formes de miniaturisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit s'installer en périurbain, sur des friches, par exemple, ou même dans des terres qui sont détenues par des collectivités, de petites fermes, souvent moins de deux hectares, parfois un hectare, un hectare et demi. Donc, des toutes petites structures au regard de ce que, notamment, les organismes agricoles ont l'habitude de traiter, avec des systèmes de production alternatifs. Maraîchage bio-intensif, permaculture, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une première tendance qui est assez forte. Alors, on ne l'a pas encore complètement quantifiée. Je pense qu'on aura des données en 2020, lorsqu'il y aura un recensement général de l'agriculture qui a lieu tous les 10 ans. Et là, on verra, notamment en Ile-de-France, où on sait que ces phénomènes se passent, finalement, ce que ça représente en termes de quantité. Alors, l'autre élément, l'autre tendance, c'est ce qu'on appelle les zones horticoles, horticoles ou maraîchères. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est souvent, en fait, des lieux d'assez grande taille dans lesquels s'installent plusieurs fermes. Alors, vous en avez, par exemple, un exemple tout à fait important à côté de l'île, où la métropole européenne de l'île a acheté 39 hectares et a installé 7 puis 9 maraîchers dessus. Donc, avec des conditions d'installation tout à fait intéressantes. Alors, ces zones horticoles, il y en a une autre qui va se faire en région parisienne sur l'ex-base aérienne de Bretigny-sur-Orge. Voilà, donc ça, c'est une autre forme de fermes périurbaines en circuit court qui sont en train de se développer et qui sont très en lien avec les collectivités. C'est souvent les collectivités qui les installent. Bon, voilà, sur une première forme d'agriculture urbaine, donc vraiment en plein développement et évolution, une deuxième forme, c'est des formes non professionnelles, les jardins associatifs dans toute leur diversité, jardins familiaux, jardins partagés, qui sont, bon, aujourd'hui que vous connaissez, vous, pour partie largement sur Arcueil, donc qui sont aujourd'hui en pleine extension. On a pondu en 2018 une note avec l'Institut d'aménagement d'urbanisme sur la renaissance des jardins collectifs franciliens et où on a pu quantifier qu'on avait plus de 1 000 sites en Ile-de-France pour à peu près 880 hectares au total. Pour vous donner juste un ordre de grandeur, il restait en 2010 en Ile-de-France un peu moins de 3 000 hectares de maraîchage professionnel. Là, on est presque à 1 000 hectare de, on va dire, maraîchage pas professionnel, parce que c'est souvent du maraîchage, beaucoup de maraîchage. Voilà, donc ces formes-là, elles sont très développées, elles sont aussi en plein développement, en France, mais pas qu'en France, en Europe, notamment en Europe de l'Est, aux USA, au Canada, etc. Donc c'est vraiment des formes qui sont très développées, c'est la première forme d'agriculture urbaine par le nombre d'urbains concernés, même si ce sont souvent de petites surfaces. Une des tendances aujourd'hui, c'est qu'on voit aussi beaucoup, et que vous avez certainement aussi à Arcueil, c'est le développement des jardins de pieds d'immeubles, notamment sous l'influence des bailleurs sociaux. On travaille par exemple avec Paris Habitat, mais aussi avec Valofis ou avec d'autres, et tout le monde est en train un peu de créer des jardins de pieds d'immeubles un peu partout. Ça a beaucoup de fonctions, ça ne sert pas qu'à manger, bien sûr, mais c'est aujourd'hui vraiment un très grand développement. Troisième forme, les micro-fermes urbaines. Alors celles-là, en fait, ce sont de toutes petites structures qui servent à faire de la production, mais aussi d'autres choses, d'autres choses notamment de l'éducatif, de l'événementiel. Alors un exemple que vous connaissez peut-être, c'est Véniverdi, qui s'est installé au départ dans un collège, puis maintenant qui est sur plusieurs collèges à Paris, dans le 20e pour le Père-Mondès-France. Donc celles-là, elles sont multifonctionnelles, ça veut dire qu'elles servent effectivement à plusieurs choses pour la ville, et pas uniquement à faire de la production alimentaire loin de là. Et puis, on a des formes de micro-fermes qui sont aussi de plus en plus productives. Vous avez par exemple là l'exemple d'Agripolis, qui est une micro-ferme qui est sur des systèmes différents. A Véniverdi, on est plutôt sur des systèmes maraîchers aussi assez alternatifs. Là, on est par exemple sur de la petite hydroponie, à ciel ouvert, donc relativement productive, avec les avantages et les inconvénients que procurent ces formes techniques. Donc les micro-fermes urbaines, elles sont beaucoup au sol, sur les sols urbains, on va voir que ça peut poser quelques petites questions, mais aussi sur les toits. Véniverdi, par exemple, a aujourd'hui deux sites au sol et trois sur les toits, par exemple. Agri-Polis, c'est uniquement développé sur les toits. Donc aujourd'hui, on constate un fort développement aussi de ces formes-là d'agriculture urbaine, notamment au sol et notamment multifonctionnel, en France, en Europe, aussi aux USA et au Canada. Et par exemple, aux USA, vous avez une ferme qui est très connue, qui est la Brooklyn Ranch, vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est sur un toit, là on a à peu près, je crois, 3000 m2. C'est un grand toit, c'est une grosse ferme pour ces structures-là. Et ça sert à quoi ? À faire de la production. On est sur ce que l'on appelle des technosols, c'est-à-dire du sol rapporté, beaucoup de compost, un peu de terre et beaucoup de compost. Donc ça fait de la production alimentaire vendue, puis ça fait surtout de l'événementiel. Il est extrêmement couru de venir se marier ou enterrer sa vie de garçon ou de fille, d'ailleurs, sur le toit de la Brooklyn Ranch. Donc évidemment, leur modèle économique se fait beaucoup plus sur l'événementiel que sur la production. Donc ça, c'est des choses qui sont en plein développement. Quatrième forme, les serres urbaines. Alors ça, on en a de différents types, au sol, sur des toits, intégrés à des bâtiments. Et vous avez un certain nombre d'exemples, par exemple, vous aviez Urban Farmers aux Pays-Bas, un projet qui n'a toujours pas vu le jour à Paris, qui devait s'appeler Toit tout ouvert. Et puis la serre de Romainville, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. La plupart de ces serres urbaines, qui sont des ensembles de production généralement relativement efficaces, sont avec des systèmes techniques qu'on appelle dans notre jargon les X-ponises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans de l'hydroponie, de l'aéroponie, voire de l'aquaponie. Ça vous cause ces termes-là ? Voilà. On va, sans faire trop de détails, l'hydroponie, c'est quoi ? En gros, parce que c'est un peu la merde de tous les autres, c'est de pouvoir faire pousser des plantes sans support de sol, dans des supports inertes, de la fibre de coco, des choses comme ça, et de la perlite, par exemple. Et on apporte les éléments minéraux aux plantes, soit en les faisant tremper dans une solution dans laquelle on met des éléments minéraux, donc de l'eau, avec des éléments minéraux, soit, pour ce qui est de l'aéroponie, en aspergeant les racines avec une espèce de brume contenant les éléments minéraux. Donc, ces systèmes-là sont connus depuis longtemps. C'est pas une spécificité de l'agriculture urbaine, loin de là. La plupart des tomates cerises que vous achetez dans les supermarchés, ça vient de c'est hydroponique. Tout le monde ne le sait pas, mais l'espèce, c'est ça, et qui existe depuis des décennies. Mais, si vous voulez, en milieu urbain, sur des surfaces très contraintes, ce sont des systèmes très productifs. Donc, pour ça aussi qu'ils intéressent un peu. À Romainville, donc pas très loin d'ici, on a un système un peu particulier où là, ça va être une serre, mais en substrat. On va avoir des bacs avec des substrats constitués notamment en compost qui vont produire. Donc, ces serres, elles permettent pour partie de s'affranchir du climat, en tout cas de protéger, tout en étant un peu éclairées. Donc, on est dans des formes high-tech, mais quand même avec un recours encore un peu au soleil. Et puis, donc, ça, c'est relativement peu développé aujourd'hui en France. Ça, elle est un peu plus dans l'Europe du Nord, dans l'Europe du Sud, presque pas, sauf qu'il y a un joli exemple plus expérimental de serres intégrées à un bâtiment. Ça, ça peut être intéressant en termes d'économie circulaire. Par contre, ces fermes-là, elles sont relativement développées donc dans l'Europe du Nord, aux USA, au Canada et en Asie. Elles correspondent à des structures urbaines particulières. Et puis ensuite, on a tout le truc qu'on appelle en bon français le indoor farming. Et le indoor farming, donc dans des bâtiments, dents, dessus, dessous. On a deux sous-types là-dedans. Ce n'est pas pour rentrer trop dans les détails, mais parce que c'est des choses qui sont quand même assez différentes. Ce que nous, on appelle là encore en bon français le indoor farming low-tech. Donc ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelait dans le temps des produits de cave. Les champignons, les endives, tous les machins qui poussent plutôt à l'abri de la lumière ou avec peu de lumière, avec une chaleur qui doit être constante, mais qui n'est pas forcément très élevée. et ça, c'est en très grand développement. Aujourd'hui, en France, en Europe aussi, un peu partout. Donc avec, là, pour le coup, des exploitations qui marchent plutôt bien en termes économiques. un nouveau produit de cave, parce que ça demande peu d'éclarement, c'est les micropousses. Vous avez peut-être vu ça. Voilà, qui poussent dans ce genre de système. Donc par exemple, là, vous avez la boîte à champignons qui s'appelait avant Upcycle. Vous avez une ferme dans le 18e arrondissement qui s'appelle la Caverne. Voilà. Qui font des champignons, des pleurotes, des champignons de Paris aussi, enfin, tout un tas de choses, des endives et des micropousses. Et puis à côté, le last but not least, c'est l'Indoor farming high-tech où là, on contrôle totalement l'environnement. Alors l'exemple qu'on donne souvent en France, parce que c'est l'exemple expérimental qui existe, il n'est pas encore véritablement sur le marché, c'est Agri-Cool, donc qui produit des fraises dans un conteneur. Et le mode de fonctionnement, c'est des systèmes hydro- ou aéroponiques en environnement totalement contrôlé. Donc on éclaire, on éclaire éventuellement d'ailleurs par des spectres, plus que par des lumières, des spectres lumineux, on chauffe, voilà. Donc c'est totalement contrôlé, extrêmement productif, mais avec finalement un faible développement aujourd'hui en France, en Europe du Sud, un peu plus en Europe du Nord, très développé en Asie, notamment au Japon. Au Japon, il y a une ferme qui s'appelle la Fukushima Farm. Ce n'est pas Fukushima, c'est à Tokyo, mais ça veut dire un peu ce que ça veut dire, c'est une façon de se protéger de l'extérieur aussi. Malheureusement, on critique beaucoup les Japonais, mais je ne sais pas ce que nous on ferait si ça nous arrivait. Quand ça nous arrivera, je ne sais pas comment il faut dire. Voilà, donc ces formes-là, très high-tech, elles sont souvent médiatisées. On parle du vertical farming comme si c'était une nécessité absolue. Dans notre pays, de fait, ça se développe peu. C'est très coûteux. On va y revenir, c'est des choses pour lesquelles on peut se poser un certain nombre de questions. Voilà les cinq grands types. Après, il y en a d'autres, d'autres que vous connaissez, vous aussi à Arcueil. Donc tout ce qu'on appelle le paysagisme comestible. On met finalement des plantes comestibles dans l'espace public. Ça a à la fois une fonction décorative, une fonction alimentaire un peu, mais surtout une fonction sociale. On a aussi toutes les formes d'élevage urbain. Je mets l'élevage entre guillemets, mais dans les faits. Lorsqu'on voit arriver des moutons en pâturage urbain. On a eu une grosse discussion la semaine dernière pour savoir si elle allait dire éco-pâturage, éco-pastoralisme, pâturage urbain. On va dire pâturage urbain. C'est des moutons qui servent de tondeuse à gazon, mais pas que. Qui servent aussi beaucoup à de l'animation, à de l'éducation. Moi, j'ai assisté à la transhumance urbaine qui va d'ailleurs peut-être se refaire au mois de juillet. J'ai assisté à Nanterre, par exemple, et de voir effectivement tous les moutons se balader au milieu des gamins dans les cités, c'est assez joli. Bon, puis bien sûr toutes les poules. Vous en avez entendu parler. Juste un petit point là-dessus. Aujourd'hui, sur l'élevage urbain, on connaît finalement très peu de choses. On a aussi beaucoup de questionnements, y compris en termes de bien-être animal et de santé animale. Les moutons qui pâturent sur les bords des périphes, bon, ils ne s'y restent pas tout le temps, heureusement, enfin quand même. Donc voilà, ça c'est un peu les grands types. Alors bien sûr, vous, Arcueil, vous n'avez pas forcément tout ça. Ce n'est peut-être pas souhaitable que vous ayez tout ça non plus d'ailleurs. Pas toutes en tout cas. Mais vous développez certaines formes et c'est important de savoir qu'il y en a plein d'autres qui existent aussi et qu'il peut y avoir dans un certain nombre de cas des questionnements sur leur localisation. Alors qu'est-ce que ça pose comme question sur notamment leur fonction, c'est-à-dire à quoi elles servent concrètement en milieu urbain ? Alors elles peuvent servir déjà à faire de l'alimentation, certes, mais là en termes de quantité, c'est très variable bien sûr selon les types. Alors juste un tout petit passage dans les pays du Sud. Dans les pays du Sud, moi j'ai beaucoup travaillé à Madagascar, je continue de travailler un petit peu au Sénégal, etc. Dans les pays d'Afrique, l'agriculture urbaine, c'est ce qui produit l'essentiel des produits frais dans et à côté de la ville et malgré des croissances urbaines très rapides, incomparablement beaucoup plus rapides que chez nous, l'agriculture urbaine continue à fournir l'essentiel des produits frais. C'est-à-dire qu'il y a des fortes évolutions des systèmes techniques, ça veut dire aussi qu'il y a des conquêtes d'espace partout pour faire de l'agriculture. Donc là, je vous mets une petite photo à Madagascar. Dans le Nord, les quantités produites vont dépendre de la productivité. Alors vous avez des productivités, donc des rendements, si vous voulez, qui peuvent être assez élevés. Par exemple, sur le toit d'Ago Paris Tech, on a un potager expérimental maintenant qui fonctionne depuis 7 ans. On est à des niveaux de production, alors là, en comptant, comme on interdit de faire aux enfants, les carottes et les navets ensemble en kilos par mètre carré, qui est de l'ordre d'une dizaine, c'est-à-dire d'à peu près 100 tonnes hectares, c'est-à-dire à peu près deux fois le rendement moyen d'un maraîcher en pleine terre en Ile-de-France. Donc c'est très productif. Et sur le toit d'Ago Paris Tech, qu'est-ce qu'on fait ? On amène du compost, du mar de café avec du mycélium de pleurote qu'on est allé prendre dans la boîte à champignons, et puis c'est tout. Puis de l'eau, bien sûr. Mais voilà, donc ça peut être à l'autre, ce qui manque, c'est les hectares. En milieu urbain, on est souvent sur des systèmes très contraints en termes de surface. Donc même si on produit beaucoup de mètre carré, il n'y a pas beaucoup de mètre carré. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Et évidemment, selon les systèmes, on ne va pas avoir la même fonction alimentaire. Alors, vous avez des fonctions alimentaires très fortes sur un certain nombre de jardins associatifs, notamment les jardins familiaux, qui sont en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. On a aujourd'hui un très joli projet avec ATD Carmon, et le pays de Terre de Lorraine sur le redéveloppement finalement de jardins nourriciers, qui sont des jardins familiaux, vraiment destinés aux populations les plus précaires, à vraiment la destination nourricière. Donc là, on réfléchit les cultures, leurs conduites, leurs coûts, etc. Et puis, il y en a d'autres, de formes, qui ne sont pas vraiment à fonction alimentaire. Je parlais des microfermes multifonctionnelles tout à l'heure. Avec Niverdi, le but du jeu, ce n'est quand même pas de produire des tonnes à hectare. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Autre élément sur ces fonctions alimentaires, la qualité. Alors, dans l'agriculture urbaine, en fait, on peut produire de la bonne qualité parce qu'on est dans l'ultra frais. Souvent, on est tout près, voire c'est le même, le producteur et le consommateur dans les jardins associatifs. C'est de l'ultra court. Donc, on peut se dire, a priori, oui, ça peut avoir des avantages en termes nutritionnels. On sait bien que, par exemple, les compositions nutritionnelles des légumes, elles sont quand même très fonction du délai entre le moment où on les coupe, enfin, où on les récolte puis le moment où on les insomme. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Oui, mais, en milieu urbain, il peut y avoir aussi des risques de contamination. Notamment, alors, je n'ose pas parler de pollution, je vais revenir là-dessus, mais, voilà, contamination des sols. Nos sols urbains, ils ont souvent une vieille et lourde histoire, qui est parfois une lourde histoire de contamination à plein de choses. Donc, selon où on se met, on peut être confronté à des situations, effectivement, qui ne sont pas forcément compatibles avec la production alimentaire. On peut avoir, bien sûr, l'air qui est pollué, on peut avoir l'eau, éventuellement, dans un certain nombre de cas. Donc, ces risques de contamination, nous, ils nous interrogent, bien sûr, dans notre équipe de recherche et avec mes collègues, d'autant plus que, si vous êtes en Ile-de-France, là, vous avez ici une carte du bassin parisien, et vous avez, plus c'est rouge, plus c'est les teneurs en plomb des sols. Plus c'est rouge, plus il y a du plomb. Je ne sais pas si vous voyez, mais le 9-3 cumule. C'est eux qui ont le plus de plomb. Et ça, ça s'explique parce que, historiquement, c'était les zones d'épandage des bouts de Paris. C'était, même avant d'ailleurs, que ces bouts soient épendus. Donc, voilà, il y a des zones où on a, effectivement, des sols qui peuvent être assez fortement contaminés. Donc, il faut faire quand même très attention. On peut utiliser des sols contaminés à partir du moment où on se cultive en bac, par exemple. On est obligé de se mettre en sol. Donc, ça, ce sont des thématiques qui sont quand même qu'il faut prendre au sérieux. Donc, on l'a pris au sérieux au Paritec. On a construit un programme qui s'appelle Refuge, qui veut dire risque, enferme urbaine, gestion, évaluation. On évalue avant de gérer, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On caractérise ces niveaux de pollution dans chaque fois qu'une collectivité nous le demande, à peu près chaque fois. Et puis, lorsque l'on considère qu'on peut faire de l'agriculture urbaine, on met en place ce qu'on appelle un plan de maîtrise sanitaire avec la ferme urbaine qui s'installe, qui consiste, par exemple, à guider sur le fait qu'on va cultiver certaines cultures et pas d'autres, qu'on va cultiver en bac à tel endroit et en sol à tel autre, etc. Et donc, on met en place tout un ensemble de suivis de ces fermes pour s'assurer de la qualité sanitaire de ce qu'elles produisent. Alors, ce qui est important quand même, c'est qu'il ne faut pas non plus trop trop fantasmer. Il n'y a pas de la pollution partout. On peut quand même faire des choses en milieu urbain. Vous le faites ici. Il y a beaucoup de bénéfices à faire de l'agriculture urbaine, donc vraiment dans le milieu urbain. Enfin, ce n'est pas à vous que je vais dire que les jardins associatifs, ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt, y compris sur le plan de la santé. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur les jardins qui ont un effet thérapeutique sur un certain nombre de personnes. Voilà, donc sur les fonctions alimentaires, beaucoup de questions et à la fois des choses très intéressantes et des choses quand même où il faut faire un petit peu attention. Les modèles économiques, on nous dit souvent oui, mais alors l'agriculture urbaine, est-ce que ça marche tout seul ? Est-ce que ça peut effectivement produire en étant rentable ? Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que ces modèles économiques dans la diversité des formes que je vous ai présentées, ils sont très variés et ils sont souvent encore assez peu stabilisés. C'est-à-dire qu'on est souvent sur des formes qui sont relativement récentes et le temps que les entreprises, lorsqu'il s'agit d'entreprises, se mettent en marche, en route, c'est un peu long et donc on a des choses qui sont encore un peu hésitantes. Et puis surtout, comme on l'a vu, on a des modèles économiques qui se fondent ou pas sur la vente des produits. Je ne parle pas des jardins associatifs qui sont censés ne pas avoir de vente du tout, mais dans les fermes multifonctionnelles, on peut avoir 10% du revenu qui est fait par la vente jusqu'à 50%, mais ça dépasse rarement 50%. Et puis vous avez d'autres formes comme les formes indoor qui sont évidemment d'abord sur la vente. Il n'y a pas beaucoup de liens sociaux dans les machins qui peuvent coucher ma ferme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont souvent hybrides. Il y a beaucoup de formes d'acupuncture urbaine où il y a un petit peu de tout, y compris par exemple les formes en low-tech. Ceux qui font des produits de cave, ils ont une grosse fonction de production, mais ils n'ont pas que ça comme fonction. Ils ont aussi parfois des fonctions pédagogiques, ils ont aussi parfois des fonctions de récupération des déchets organiques. Ils ont d'autres choses. Donc ce qu'on voit, c'est effectivement une multitude de sources de ce qui va faire le modèle économique de l'agriculture urbaine. Les micro-fermes, pour ça, elles sont intéressantes. Il y a de la vente, il y a de la rémunération de services, il y a des subventions. Aujourd'hui, une ferme comme Veniverdi fait plus d'argent en faisant des team building ou des cadres de chez Renault viennent se frotter aux jeunes des classes de 3e d'une ZEP. Ça produit des choses assez intéressantes sur le plan social. Ils gagnent plus de fric comme ça qu'en vendant ces productions, évidemment. Voilà, donc ces modèles économiques qui sont très variés. N'empêche que beaucoup, notamment tout ce qui est un peu technologique, passe par des coûts élevés d'installation, parce qu'on est en zone urbaine. Le coût élevé d'installation lié déjà au coût du foncier et des niveaux d'investissement qui vont de quelques milliers d'euros pour les micro-fermes à des centaines de milliers d'euros, voire des millions pour certains. Voilà, et on a des niveaux d'investissement qui sont comparativement beaucoup plus élevés qu'en milieu rural. par exemple, les serres en milieu urbain, il faut compter à peu près dix fois plus au coût au mètre carré qu'une serre en milieu rural du fait du coût du foncier, du fait qu'il faut des matériaux spécifiques, etc. Donc, ce sont des investissements élevés, ce qui veut dire que si on les fait, ces investissements, c'est qu'on en attend vraiment des choses et pas forcément, encore une fois, que sur le plan alimentaire. Autre élément d'intérêt sur ces modèles économiques, c'est le financement. Il y a le financement justement de sous ces investissements. Alors là, on a toute la gamme. Ça va du co-funding, du financement participatif jusque ce qu'on appelle les business angels, les entrepreneurs, par exemple, qui vont mettre, parce qu'ils veulent tenter un coût, plein d'argent sur un type d'agriculture urbaine, plus souvent d'ailleurs du high-tech que du truc à la vocation sociale. Donc, des modes de financement très, très variés qui font qu'on est dans un monde qui sous le terme agriculture urbaine recouvrent une diversité de choses qui est plus large encore que ce qui est recouvert dans l'agriculture en général. Et après, on a des coûts plus ou moins élevés de fonctionnement aussi. Si on part sur le high-tech, sur les lignes d'or à tout fermer ou sur les serres, un des problèmes, c'est les coûts énergétiques. Les coûts énergétiques liés à la lumière, au chauffage, etc. Alors, peut-être avec des formes de limitation de ces coûts lorsqu'on peut faire de l'autoproduction d'énergie, mais enfin, c'est quand même pas toujours le cas. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux qui essayent de coller ces projets indoor à, par exemple, à des data centers pour récupérer la chaleur. Donc, bon, c'est les choses qui commencent. On est encore, il faut le dire, pas très armés pour savoir ce qui se passe vraiment. Et du côté, on va dire, par exemple, des micro-fermes ou des low-tech, le problème, là, c'est plutôt la main d'oeuvre. Je vous dis qu'on est sur des systèmes alternatifs. on a beaucoup d'intensité de travail au mètre carré. Et donc, ça, on le fait comment ? On le fait rarement avec que du salariat sans sustricto. On le fait beaucoup avec du bénévolat, on le fait beaucoup avec des salariés en insertion. Aujourd'hui, pour nous, une question, c'est est-ce que ces systèmes, par exemple, de micro-fermes multifonctionnelles, ils sont capables de vivre sans avoir recours au bénévolat ou sans avoir recours à l'insertion ? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Voilà, donc derrière tout ça, il y a la question de la durabilité économique. il y a la question de finalement qu'est-ce qu'on va en faire dans les années qui viennent ? Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un espèce de fantasme qui courait beaucoup il y a même jusqu'à deux ans, comme quoi, plus c'était innovant, plus c'était high-tech et plus c'était rentable. Sauf que, en tout cas, on a un certain nombre de contre-exemples qui ne viennent pas de chez nous, d'ailleurs. Vous avez ici trois exemples. Je vous ai montré tout à l'heure, Urban Farmers, une ferme en aquaponie aux Pays-Bas qui était présentée comme vraiment quelque chose de super rentable ou Farm d'Hear à Chicago, une espèce de grand gare de Boeing dans lequel il y avait tout un ensemble de cultures ou Passona au Japon. Ces trois types-là de high-tech qui étaient vraiment considérés comme étant le must de ce qu'on pouvait faire, ils ont tous les trois fermés entre 2017 et 2018 pour des raisons essentiellement de coûts de production trop élevés par rapport au prix auquel on peut vendre quand même de l'alimentaire. On peut vendre des salades au prix du caviar, mais enfin quand même il y a des limites. Donc voilà, ils sont capotés, tout simplement. Ensuite, on parle souvent de marché de niche pour l'agriculture urbaine et moi je dis c'est quoi la taille du chien pour la niche ? Est-ce qu'on est du côté de la gastronomie ? Est-ce qu'on est du côté de l'alimentation de populations vulnérables ? Souvent on est, enfin on cherche avec les deux dans l'agriculture urbaine mais ce n'est pas les mêmes systèmes qui vont faire l'un et qui vont faire l'autre. En tout cas, pas toujours. On est aujourd'hui en train de travailler sur un concept de micro-ferme productive où il y aurait une partie qui serait destinée à de la restauration gastronomique et une partie qui pourrait être destinée à l'économie sociale, aux épiceries sociales par exemple. On commence à y travailler, c'est pour encore gagner. En toutes les dates causes, ça amène un certain nombre de nos collègues, notamment des économistes américains, à poser la question finalement de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va changer la donne en termes de consommation, d'accessibilité à des produits de qualité pour tout le monde ou est-ce que c'est juste un truc pour décorer ? Et qui en fait ne va pas changer du tout les modèles alimentaires de demain. Pour l'instant, on n'en sait rien et donc avec un de mes jeunes collègues qui s'appelle Kevin Morel, on essaye de faire ces stratégies que l'on appelle Robin des Bois où finalement une même ferme urbaine est à la fois productrice pour se faire des sous de restaurants gastronomiques et en même temps productrice de produits de la même qualité pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Bon, c'est parfait. L'autre grosse question, c'est la concurrence de ces formes d'agriculture urbaine avec l'agriculture pas urbaine. Concrètement aujourd'hui, une des inquiétudes du monde agricole, c'est est-ce que certaines de ces formes d'agriculture urbaine vont nous concurrencer ? C'est clair que si on mettait des fermes high-tech partout qui produisent des centaines de tonnes à l'hectare, il y a un moment où ça ne fit très pas bien avec le fait de maintenir l'agriculture à côté. Maintenant, ce que nous on pense, c'est qu'il y a possibilité quand même d'adapter les cycles de production, la nature des productions en agriculture urbaine pour pouvoir ne pas faire concurrence à l'agriculture périurbaine ou à l'agriculture rurale. Et qu'en tout cas, il nous semble que l'agriculture urbaine, c'est un des lieux où on peut tester de nouvelles façons de produire, on peut tester aussi de nouvelles productions. Et là, aujourd'hui, en fait, on est sur deux volets assez tranchés. Dans des systèmes indoor qui se développent un tout petit peu, mais ceux qui se développent, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit c'est peut-être pas la peine de faire des salades ou des frais, ça, ça prend vraiment beaucoup de sens. Par contre, aller vers des plantes médicinales ou des plantes cosmétiques parce que ça, c'est de la forte valeur ajoutée. Là, on a besoin de bien maîtriser les cycles et tout. Et là, il y a vraiment de la demande. Et puis, de l'autre côté, on dit finalement on est en ville, il fait plus chaud en ville, pourquoi est-ce qu'on n'augmenterait pas finalement la gamme des cultures qu'on pourrait faire en agriculture urbaine et pourquoi pas aller puisqu'on ne se refuse rien sur des cultures exotiques ? Et là, depuis un an et demi, on a lancé avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, à Bondy, un programme un peu conjoint qui commence tout petit mais on espère que ça viendra un peu plus gros sur justement l'adaptation de cultures exotiques. Et sur le toit d'Agro-ParisTech, on a fait pousser en 2018 des gombos du Sénégal, des bretmafans de Madagascar et puis on a essayé du pétzaï, du chouchinois puis on s'est planté sur le chouchinois mais c'était les graines, c'est pas nous. Donc ça, c'est une des formes. Si l'agriculture urbaine montre qu'on peut faire ce genre de choses, d'une part, ça correspond à une demande très forte de certaines populations ou de certaines cuisines ou du monde et puis d'autre part, ça pourra peut-être être le début d'une diversification possible dans l'agriculture pas urbaine. Je vais juste terminer, ah oui, je vais faire un petit peu ça vous dire aussi, sur des fonctions environnementales et sociales, il ne faut pas les oublier. Alors, fonctions sociales et éducatives, je pense que c'est un des grands rôles aujourd'hui de l'agriculture urbaine. On est souvent dans les villes, enfin en région parisienne, c'est particulièrement le cas, chez des urbains qui ont 3, 4, voire 5 générations d'écart avec le premier agriculteur de leur famille. Donc, on a souvent oublié le B à bas de ce que c'est que de produire, de ce que c'est que d'élever. Donc, aujourd'hui, ces fonctions sociales éducatives, réapprendre aux jeunes époques aux jeunes ce que sont les cycles cultureaux, ce qu'il faut une poule et un coq pour faire un poussin, mais pas pour faire un oeuf, des choses comme ça. C'est vraiment une fonction importante de l'agriculture urbaine et ça, je dirais, les champions là-dedans, c'est les jardins associatifs, leur diversité, partager, faire des vidéos, etc. et c'est des microfermes multifonctionnelles. Et là, par exemple, Véni Verdi est installé dans des collèges à Paris. C'est vrai qu'il joue un rôle considérable dans cette recréation de liens. Mais il n'y a pas que les enfants qui sont concernés par cette fonction-là. Alors, l'autre élément, c'est les fonctions environnementales. Les fonctions environnementales, il y en a plusieurs, là aussi. L'agriculture urbaine peut jouer un rôle considérable dans la biodiversité urbaine. Alors là aussi, ce n'est pas toutes les formes, bien sûr. En particulier, c'est clair que les fermes, les microfermes, les jardins associatifs urbains ou les fermes périurbaines en circuit court jouent des rôles très importants sur la biodiversité. Ça commence à être vraiment quantifié aujourd'hui. Biodiversité végétale, cultivée, mais pas que. Biodiversité aussi animale, des insectes. Il y a une publication scientifique qu'on a faite sur le toit d'AgroParisTech qui a montré qu'en l'espace de quelques années, on avait créé à travers des sols construits, des composts ce qu'on a amené, etc. Une vraie vie de ce pseudo-sol avec beaucoup de colamboles et autres insectes du sol. Valorisation aussi des déchets urbains, notamment des déchets organiques. Ça, c'est la prime là aussi au système agroécologique, système à ciel ouvert, voire serre sous substrat comme à Romainville et aux fermes périurbaines. Alors, cette valorisation des déchets de la ville, ça, c'est aussi une fonction super importante et qui va augmenter les années qui viennent. Je vous rappelle qu'en 2025, on est censé tous avoir des formes de valorisation de nos déchets organiques. Bon, bien sûr, les collectivités s'y attellent beaucoup. Ils s'y attellent tous aussi un petit peu, plus ou moins, en faisant du compostage de pieds d'immeubles, des choses comme ça. Clairement, c'est un des gros défis des années qui viennent. La boîte à champignons dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait donc ce marre de café, enfin, qui fait du champignon sur marre de café, réutilise ensuite, et ça, on avait montré l'utilité sur le toit d'Agro Paris Tech, réutilise son résidu de culture. Une fois qu'ils ont fait des pleurotes, les pleurotes, ils les vendent fort cher au restaurant, et après, il leur reste un machin qui est le résidu des mycelium de pleurote, le résidu du marre de café et de la paille qui était au départ. Et ça, il se trouve que c'est un très bon fertilisant organique. Et aujourd'hui, les maraîchers périurbains et un certain nombre de serriers périurbains commencent à utiliser ce sous-produit de leur activité. Donc, c'est une façon, finalement, de valoriser les déchets de la ville. Et puis enfin, il y a tout ce qui est régulation de l'eau et des îlots de chaleur urbains. Juste sur la régulation de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure de la Brooklyn Grange à New York. La ville de New York, elle finance la Brooklyn Grange et ses sœurs. Au nom du fait que ces formes d'agriculture urbaine sur les toits captent de l'eau au moment des fortes pluies et donc permettent d'éviter d'augmenter la taille des tuyaux pour récupérer l'eau en question. Donc voilà, c'est un service écosystémique qui est rémunéré par la ville de New York. Bon, quand on dit ça à la ville de Paris, regarde ailleurs, on ne va pas faire ça. Ils font déjà pas mal d'autres choses. Et l'eau de chaleur urbain, c'est pareil, les formes d'agriculture urbaine, ça peut contribuer à réduire les îlots de chaleur urbain clairement que sur les formes qui sont à ciel ouvert. Comme ça, ça peut participer à l'évaporation. Mais le problème, c'est finalement, il faudra mettre vraiment beaucoup, beaucoup sur les toits et beaucoup au sol pour que ça joue un rôle considérable. À l'échelle micro-locale, ça peut jouer un rôle, mais ce n'est pas forcément ça qui va permettre de résoudre le problème du changement climatique. Concrètement, aujourd'hui, les arbres et les parcs, ça joue beaucoup plus de rôle sur les îlots de chaleur urbain que les formes d'agriculture urbaine fussent-elles à ciel ouvert et fussent-elles bien productives. Dernier point, puis après je quitterai, c'est que finalement, les villes, aujourd'hui, elles s'emparent de l'agriculture. Et c'est un truc assez nouveau. C'est-à-dire que, de plus en plus, des collectivités, des villes, des communautés d'agglos, des communautés de communes, deviennent des prescriptrices de l'agriculture qu'elles veulent. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours d'ailleurs très bien supporté par le monde à l'école, vous vous en doutez. Mais comment elles font ? Elles font de l'acquisition foncière et de la protection foncière. Je vous donne ici trois exemples. Albi, qui a un objectif d'autonomie alimentaire en 2020. Ça ne sera pas tout à fait... Ils ont quand même beaucoup compté. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont acquis des terres. Ils sont devenus propriétaires de terres sur lesquelles ils installent, ils favorisent l'installation de maraîchers. Essentiellement, les maraîchers, je ne sais pas que mais beaucoup. Et donc, l'objectif, c'est ça. Moi, Albi, j'achète des terres, je mets des maraîchers dessus et ces maraîchers, ils nous rissent. Donc, c'est une forme assez directe. Vous avez le même genre de choses qui est en train de se passer en région parisienne. Vous avez par exemple sur la plaine de Rungis, donc vraiment juste au nord de l'aéroport d'Orly. Donc, il y a une plaine qui fait à peu près 34 hectares. La ville de Rungis a déjà acheté un hectare et demi, est en train d'en acheter d'autres progressivement pour pouvoir installer finalement des formes d'agriculture humaine, se faire sa petite zone horticole dont je vous parlais tout à l'heure pour finalement se faire son propre marché, si je vous le dis, qui ne sera pas d'intérêt national mais d'intérêt local, à partir de sa propre acquisition. Et puis, vous avez en dessous la situation de Saint-Denis qui a gardé 5 hectares de terres agricoles en plein milieu de Saint-Denis. Donc, c'était très courageux parce que vous imaginez la pression foncière qu'il y a. Donc, garder ces terres qui étaient les terres du dernier maraîcher de la petite couronne, M. Caire Santé, qui a pris sa retraite il y a 2 ans, à l'âge quand même de 74 ans, ça va, il a bien bossé pendant longtemps. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Là, ils ont acquis les terres et ils installent, ils ont installé maintenant deux fermes, donc une partie des fermes de Galie, une partie politique sur ces hectares-là. Donc, ça, ça veut dire que les villes prennent vraiment la main quelque part sur cette agriculture. Et puis, je vous parlais de la création des zones horticoles, voilà par exemple près d'Ouavrin, on a 9 maraîchers installés en 2018 avec un objectif initial et je trouve que cet exemple est intéressant, l'objectif initial de la métropole européenne de Lille, c'était d'organiser près de Lille une zone maraîchère qui est l'approvisionnée Lille en AMAP et en autre système. Puis, il se trouve que on n'est quand même pas dans une collectivité qui est extrêmement riche et une partie de ces maraîchers viennent vendre sur Paris. Donc, c'est un peu dommage parce que la métropole européenne de Lille, elle a quand même beaucoup investi en foncier, en forage, en faire de bâtiments et tout ça et une partie de la production échappe finalement au territoire qui l'a accompagné. Bon, donc, c'est pas tout heureusement. Voilà. Donc, ce qui est important de voir, c'est que finalement on est aujourd'hui dans un moment où beaucoup de villes très différentes, de tailles différentes, d'orientations différentes veulent vraiment se recréer leur agriculture un peu comme elles l'entendent, souvent sur des systèmes, on va dire, agroécologiques. Moi, dans les exemples que je vous donne là et dans ce que j'ai vu, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de villes qui se passionnent pour des systèmes très high-tech, par exemple, ça vous savez que c'est très cher et que ça va leur coûter très cher à mettre en place, mais beaucoup sur une diversité de formes, de micro-fermes, de jardins associatifs, de paysagisme comestible comme vous faites ici. Voilà, donc pour ce tour d'horizon un peu rapide, mais voilà. Bon, ça je vais peut-être passer vite parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps, donc je vais vous montrer ce qu'ils ont fait à l'île, mais ce n'est pas... je pense que ce qui est important, c'est de dire que des villes deviennent de fait actrices directes de leur agriculture. C'est un retour, c'est-à-dire que ça se faisait il y a longtemps, mais maintenant, c'est un retour avec de nouvelles formes. Voilà, c'est ce qui amène à une transformation de la ville, bien sûr, parce qu'il y a de nouveaux paysages. Vous avez même des villes qui favorisent des formes de paysagisme comestible qui passent par le fait de péter une partie des trottoirs. J'espère que je ne vais pas m'attirer la haine. Donc, une forme paysagère, des formes permettant de faire de l'alimentation ou de recréer des biens sociaux. Les questions qui se posent aujourd'hui que nous, on essaie d'aider à traiter, c'est vraiment quels sont les objectifs que poursuivent ces villes lorsqu'elles déploient de l'agriculture urbaine, quelles sont les modalités par lesquelles elles les déploient. Et finalement, elles cherchent de l'agriculture urbaine pour qui ? Pour faire des niches, comme on a dit tout à l'heure, pour les populations vulnérables, pour l'éducation des enfants, pour la santé, pourquoi ? Et c'est souvent très multifonctionnel, là aussi, les attentes des villes. Et finalement, notre rôle à nous, c'est peut-être de les aider à se faire un petit peu une idée plus précise de ce qu'elles peuvent en attendre en fonction des formes qu'elles souhaitent et de la place qu'elles ont en particulier. Et faites aussi par qui ? Une des choses qui est particulièrement notable, c'est que la très grande majorité de ce qu'on appelle aujourd'hui les agriculteurs urbains, qui ne sont pas, ce n'est pas une marque protégée parce qu'en fait, ça n'existe pas en termes statutaires, ils ne viennent pas de l'agriculture. La majorité d'entre eux n'ont pas de lien avec l'agriculture, c'est vraiment des urbains, des urbains qui ont envie de faire autre chose en termes de production. Et ça, ça, c'est pas toujours très, très bien vu par le monde agricole, mais ça commence, il commence à y avoir des débuts de relations intéressantes avec le monde agricole, qui posent quand même un certain nombre de questions sur les statuts. Est-ce que finalement, ces agriculteurs urbains, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les agriculteurs en général ? Est-ce qu'ils vont avoir ou pas, grosse inquiétude, accès aux aides de la PAC, de la politique agricole commune ? Alors, pour l'instant, ça ne se pose pas vraiment parce que la plupart des installations sont sur de petites surfaces et sur des productions qui ne sont pas vraiment soutenues par la politique agricole commune. Mais comment on installe ces personnes ? Comment est-ce que leurs salariés sont à la mutualité sociale agricole ? Des questions comme ça qui sont fortement traitées aujourd'hui, notamment par la DRIAF, donc par le service déconcentré du ministère de l'Agriculture au niveau de la région Île-de-France. Bien sûr, les questions que pose le monde agricole, c'est ce qu'on disait tout à l'heure des concurrences ou des complémentarités entre les productions qu'on peut faire en agriculture urbaine et les productions qu'on peut faire en agriculture pas urbaine. Quels sont les positionnements des acteurs des filières de ces productions, y compris la grande distribution, qui est un acteur important. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'agriculture urbaine, elle transforme la ville, mais peut-être qu'elle va aussi transformer l'agriculture demain. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même des liens qui amènent à poser, le monde agricole à se poser des questions importantes en se disant que l'agriculture urbaine, comme le disait un des acteurs de ce monde-là, est peut-être une des ambassadrices de l'agriculture en général. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous le souhaitez ? Peut-être. Vous dites que beaucoup ne sont pas des origines agricoles parce qu'il y a des études pour voir si c'est le repère des autres ou des améliorations, c'est-à-dire des gens qui ont des dans la famille plus ancienne, des gens qui ont du bien du agricole qui ont été les lieux en bâtant pour le travail et qui ont des enfants notamment qui ont été retournés à l'origine de la famille. Par exemple. Il y a quelques... Enfin, si vous voulez, depuis deux ans, deux ans et quelques mois, il y a une association française de l'agriculture urbaine professionnelle, la FOC, qui est en fait une sorte de... Ce n'est pas un syndicat, c'est une association professionnelle. Donc, on a fait avec eux une étude un peu approfondie sur ces nouveaux agriculteurs urbains et on se rend compte qu'en fait, parfois, oui, il y a des liens un peu anciens avec l'agriculture, avec le monde de l'agriculture, parfois d'ailleurs pas si anciens et ça peut arriver qu'il y ait des enfants d'agriculteurs qui viennent s'installer dans l'agriculture urbaine, mais ce n'est quand même pas la majorité loin de là. C'est-à-dire que beaucoup de ces systèmes, notamment les micro-fermes, multifonctionnels, tous ces systèmes-là, sont plutôt portés par des gens qui viennent de la ville, qui n'ont pas particulièrement de connaissance, qui n'ont même souvent pas du tout de connaissance de l'agriculture, ce qui peut parfois poser un peu de problèmes, mais qui apprennent sur le tas, qui vont se former, c'est les champions du bouffin partout, c'est les champions qui vont faire des stages au Québec et loin et ailleurs, et du coup, ils viennent s'installer finalement en s'étant créé leur propre culture agricole et pas forcément en lien avec l'agriculture. Il y en a bien sûr quelques-uns, mais ce n'est vraiment pas la majorité. Merci. Je peux parler fort, c'est une question assez personnelle, j'habite dans le cadre de 13, j'ai une muscule de 20 mètres carrés, je fais comment parce que moi, j'utilise ma terre, comment je peux vous lancer les biens pour vous être super flippés ? Bon, ne flippez pas trop quand même. Bon, tout le 9-3 n'est pas un peu de nuit. Je vais t'apporter un peu de temps après tu rentres. Qu'est-ce que vous faites ? Non, vous commencez parfois pas de nuit. Ce qu'on fait, enfin, plusieurs choses qu'on fait, c'est vrai que de plus en plus de collectivités nous demandent lorsqu'elles installent par exemple des jardins associatifs ou des micro-fermes, ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait parce que pendant un temps on ne se posait pas du tout ces questions-là, maintenant on se pose de plus en plus. Alors, nous, en tant qu'équipe de recherche, on ne peut pas tout faire, on aide quand même dans la majorité des cas les personnes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est déjà prendre contact avec votre mairie et demander s'il y a des archives si vous êtes pile-poil à l'endroit où il y avait un garage, un lave-la-moule-marie-curie, je ne sais pas quoi il était de la mille à sphère, mais c'est quand même... La mille à sphère, il est de chez vous. Mais si, dans la majorité des cas, si vous voulez, on a des sols urbains qui sont d'anciens sols maraîchers, qui n'ont pas forcément subi des étendages massifs de boue, qui n'ont pas... Donc, à ce moment-là, il n'y a pas forcément beaucoup de mille à sphère, mais vous pouvez quand même demander éventuellement si vous êtes inquiète à la mairie de voir s'ils peuvent organiser des analyses de sols. Une fois que vous avez des analyses de sols et que vous savez qu'il y a 53,5 microgrammes de plomb par... Bon, ça ne vous dira peut-être pas forcément grand-chose. Donc là, effectivement, aujourd'hui, il y a peu de collectivités qui sont équipées, je dirais, en Ile-de-France en particulier, mais dans la région du Nord, ils se sont beaucoup plus équipés en personnes compétentes pour pouvoir interpréter ces analyses et pouvoir, finalement, dire aux gens « Vous arrêtez tout, c'est dangereux, vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer » ou « Le mieux, ce serait de se mettre en bac, il n'y a pas beaucoup de risques, mais n'en prenez pas non plus. » Je dis dans le Nord parce que dans le Nord, on a aujourd'hui, par exemple, l'île de Lille et la ville de Roubaix qui, de fait de leur passé industriel, on a des situations de sols urbains qui sont souvent très contaminées, et chacune de ces collectivités a développé en interne un service de gestion des risques. Donc des risques liés au sol urbain. Et puis, il vaut mieux parce qu'effectivement, dès qu'ils commencent à regarder, ils trouvent. Voilà. Il ne faut pas s'affoler, mais il faut être conscient que ça peut exister. Juste ça, le commentaire, vous allez voir peut-être dedans, mais est-ce que ça génère les sols poussèrent ? Alors, oui, il y a des façons, enfin, on commence à avoir, et qu'on fait opérationnellement, des façons de dépolluer les sols par la phytoromédiation, par exemple, donc des planques qui vont extraire les polluants du sol et qui donc, peu à peu, vont permettre à ce sol d'avoir moins de teneurs en polluant, notamment en Italie. Il y a quelqu'un qui a eu des choses sympathiques comme ça. Aujourd'hui, ces formes-là, d'une part, elles sont vraiment efficaces que lorsque les sols sont très polluées. Donc, on est quand même rarement dans ce cas-là dans les sols urbains, ça peut arriver, mais on est quand même rarement dans ce cas-là. Et puis, c'est long, c'est très long. Alors, il y a des méthodes aujourd'hui pour essayer d'activer les choses avec des activations bactériennes et tout, mais c'est quand même plusieurs années. Et dans les faits, enfin, nous, notre point de vue aujourd'hui, c'est de dire, ça vaut rarement le coup de se lancer dans ces techniques-là, y compris lorsqu'une collectivité veut, par exemple, installer un jardin associatif sur un endroit. Il vaut mieux, si on est dans ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire que c'est un peu contaminé, un peu plus que le fond géochimique normal de la région, mais c'est pas non plus, il n'y a pas de quoi sortir de suite la grosse verte. c'est à ce moment-là, on peut dire, on va plutôt se mettre sur des systèmes en bac, on va plutôt essayer de s'isoler un peu du sol, mettre des... Bon, on est en train de tester ce genre de choses avec aussi l'IRD, notamment dans une des zones qui est assez contaminées qui est la ferme du Bonheur à Monterre, qui a été installée sur des remblais, et là, on a à certains endroits, pas dans toute la ferme, mais à certains endroits, des sols qui sont quand même très polis, contaminés en plus, et donc là, on est en train de tester comment on peut réduire cette contamination en recréant un sol sur le sol, en isolant, alors avec des jeux textiles ou avec des gouttes de... Enfin, on a différentes techniques, et on commence un projet de recherche là aussi pour voir comment on peut effectivement diminuer les risques de contamination. Mais si ça peut vous rassurer, la ferme du Bonheur, c'est peut-être un des endroits où il y a vraiment des zones très contaminées. Il y a un monsieur que ça reconnaisse peut-être que vous, Roger Després, qui est une figure historique de l'agriculture urbaine, qui vit là depuis 25 ans. Comme on était un peu inquiets, on a demandé à des médecins de l'hôpital d'Arri-Goisière en école toxicologique de faire des prélèvements de sang et d'urine. Il se trouve que, si j'ose dire, le monsieur est nickel. Voilà. Donc ça fait par une 25 ans qui vit, qui travaille, qui bouffe, qui... Voilà. Même si on est sur des sols polycontaminés, ce n'est pas forcément mortel. Enfin, heureusement. Mais il faut savoir que ça existe. Et donc, on ne peut pas cacher le truc sur le tapis et se dire, ah ben, il y a circulé, il n'y a rien à voir. merci. Vous voulez savoir si le développement d'agriculture européenne était du fait du pouvoir public ou bien c'est du bottom-up, c'est-à-dire un développement dû aux citoyens qui ont envie de changer un petit peu leur mode de vie ? Alors, je dirais qu'Arcueil, c'est très bottom-up. Peut-être pas que vous, oui. C'est vraiment les deux. C'est-à-dire que on a... Enfin, souvent d'ailleurs dans une même collectivité, on voit les deux phénomènes. on voit à la fois des demandes citoyennes qui s'expriment beaucoup sur la demande de jardins associatifs, de terres à cultiver, d'incroyables comestibles, puis des choses un peu parallèles, du compostage collectif, des choses comme ça. Donc, et aujourd'hui, par exemple, dans les budgets participatifs que font beaucoup de collectivités, on voit vraiment ces phénomènes-là émerger de manière très importante ou ce qui est végétalisation de pieds d'arbres, des choses comme ça. Et puis, par ailleurs, ça peut être aussi le top-down où on a finalement, par exemple, un élu qui est particulièrement sensible ou qui a vu des choses lors de ses déplacements ou quoi, et qui a envie de développer et qui, du coup, essaye de créer finalement des conditions de développement de formes d'agriculture. C'est vraiment les deux et moi, je ne saurais pas l'heure aujourd'hui qui est plus que l'autre. Ça se passe quand même entre les collectivités locales et les citoyens de quoi au-dessus ? C'est-à-dire le département, la région, l'État ? Alors, département et région, je dirais, très souvent, effectivement, c'est au niveau local. D'abord, au niveau local. Aujourd'hui, on voit, c'est plutôt dans une deuxième étape qu'on est en train de vivre, on voit les départements, les régions, s'intéresser au phénomène et voir comment ils peuvent l'accompagner. Bon, par exemple, c'est le cas de la région de France qui a maintenant un programme de soutien à l'élu développement en agriculture. C'est un programme qui, c'est pas l'endroit où elles mettent plus d'argent, mais elles commencent à mettre de l'argent là-dessus. C'est le cas dans d'autres régions, dans la région Pays-de-Loire, dans la région de Mont-Pas-de-Calais ou dans la région de Bordeaux, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'instances supérieures au micro-local qui commencent à s'intéresser à la chose. Et puis, là, aujourd'hui, on est là aussi en plein dedans. Il commence à y avoir vraiment d'intérêt de la part des ministères. Notamment, alors, je dirais trois ministères, essentiellement. Le ministère de l'Agriculture, prend un peu son boulot, on va dire, mais ça n'a pas été le premier à réagir. C'est maintenant qui réagit, je vais y venir. Mais ceux qui ont réagi en premier, c'est le ministère de la Transition écologique qui est solidaire et le ministère de la Cohésion des Territoires. Parce que eux se sont posé des questions au moment où ils gèrent, par exemple, les projets de renouvellement urbain, les projets en rue. Ils gèrent les questions des gros quartiers. Et maintenant, pratiquement dans tous les projets de rénovation urbaine, en tout cas, en Ile-de-France, c'est clair, mais dans d'autres régions aussi, il y a peu ou prou une ou plusieurs formes d'agriculture urbaine qui sont dans le circuit. Donc, voilà, ils nous avaient demandé il y a deux ans une mission, un groupe de travail sur l'agriculture urbaine dans les écoquartiers, par exemple. Voilà, le ministère de l'agriculture s'est mis un peu plus récemment sur la chose, hormis la DRIAF, donc le service des concentrés en région de France, qui était cachant, ça a été les premiers vraiment à se poser des questions sur les statuts. On a beaucoup travaillé avec eux, ils ont bien avancé, ils ont convaincu la chambre d'agriculture d'Île-de-France, le point accueil et installation des jeunes agriculteurs d'Île-de-France de se poser des questions et de commencer à accompagner ces agriculteurs urbains qui veulent s'installer. Ça a été une vraie révolution culturelle. Par exemple, le point accueil et installation qui dépend des jeunes agriculteurs, qui est dans un syndicat qui est très lié à la fin de cela, quand ils ont commencé à devoir se taper une installation du bus sur 5 000 mètres carrés, 1 hectare et tout, sans équipement. Ils n'ont plus sous-habité, ils n'avaient plus de références. Mais ils ont joué le jeu. Il faut leur reconnaître vraiment ce courage. Ils sont allés, ils se sont dit comment on fait, qu'est-ce qu'on a comme élément qui nous permet de dire un tel projet, on va accompagner l'agriculteur, même si je ne l'appelle pas comme ça, pour que ça soit viable, on va l'aider. Mais ça bouscule toute la référence. Donc le ministère de l'agriculture, voyant un peu ça, vient de se mettre quand même maintenant depuis quelques mois, ça date d'à peu près un an, sur une mission sur l'agriculture urbaine avec comme objectif de voir comment adapter la réglementation, puisque ça ne rentre pas dans les clous, des surfaces minimum d'installation, des choses comme ça, on est complètement dehors. Et puis voilà, comment accompagner les gens et que réfléchir à la formation. Aujourd'hui, les gens qui s'installent, qui viennent pas du milieu agricole, hormis le fait d'aller faire des stages partout, ou de venir dans la formation qu'on a au Parité qui est le meilleur de toutes, n'est-ce pas Gilles ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent se former et vraiment, la chose qui ressemble le plus à une formation de lycée à l'école, c'est aujourd'hui l'école Dubreuil qui le fait. c'est ce qu'on appelle une spécialité d'initiative locale, une CIL. Et en fait, c'est un programme de formation qui correspond au niveau BAC pro, donc le droit des professionnels responsables de l'expatiation et de l'école, en agriculture urbaine. Donc on les a un peu aidé à monter à ça, mais vraiment, ils font une bonne formation aujourd'hui. On commence à avoir des licences professionnelles qui se montent. C'est-à-dire un moment, on est tenté d'en faire une à Saint-Germain, on est, on n'est pas arrivé. Il y a vraiment une grosse réflexion à avoir de la part du lycée à l'agriculture parce que c'est lui qui gère le lycée à l'école en particulier pour adapter, enfin finalement répondre à cette demande. C'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation à l'agriculture dans le lycée à l'école en France. Et voilà, il faudrait. Il faudrait parce qu'il faudrait aussi pouvoir se dire d'un certain nombre d'images d'épinales sur le sujet ou voir quelles sont les difficultés. Ce n'est pas facile de faire une micro-ferme. Donc il y a un vrai effort. Je pense qu'ils sont scellés, ils sont sur les rails. Ça va mettre un petit temps. C'est géré pour repartir. Mais bon, il y a quand même de l'espoir. Oui ? Je voulais savoir si les cahiers des charges qui commencent à se mettre en place pour l'équipe des obligations justement de réquisition d'espace pour promouvoir cette architecture. Vous avez parlé des pieds d'immeuble et la cojection des logements. Mais s'il y a... Parce que... Moi, je fais partie de Terre de Liens. C'est des citoyens qui s'associent qui versent de l'argent pour pouvoir acheter du terrain et installer des maraîchers et voilà, etc. Mais est-ce que dans les villes, enfin, est-ce qu'il y a une politique qui commence à l'être et à exiger pour les raisons climatiques notamment ? Parce qu'il faut le verre, il faut qu'il y ait l'eau, il faut qu'elle soit propre, etc. Alors, il n'y a pas... Je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas une obligation des villes. Il y en a beaucoup, comme j'ai dit, qui prennent elles-mêmes l'initiative. Par contre, on commence à avoir des régulations sur, par exemple, le fait de devoir végétaliser ou agricoliser, comme on dit dans un linguologisme pas très beau, les toits. Bon, par exemple, la ville de Paris a commencé, mais ce n'est pas la première qui a fait ça, c'est Toronto, au Canada, qui a obligé à ce que tous les nouveaux immeubles aient un toit pouvant supporter de l'agriculture. Donc, pouvant supporter en termes de portance de l'agriculture, voire même, dans certains cas, des arbres. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais la ville de Paris a pris, je crois que c'était en juillet 2017, 2018, 2018, la prière d'arrêter aussi dans le même sens. Donc, c'est un peu tout neuf, donc on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner. Voilà, c'est plus des incitations et, voilà, par exemple, le fait, alors là aussi pour la ville de Paris, de considérer que sur une serre, sur un toit, ce n'est pas un étage supplémentaire, donc ça ne nécessite pas de construire, c'est un équipement technique. C'était un peu gonflé d'aller jusque-là, parce que c'est pas les fessis, un étage supplémentaire. mais ça n'a pas eu d'ailleurs un succès énorme pour l'instant pour développer ces choses-là, mais pour d'autres raisons. C'est trop cher, c'est difficile, etc. Mais voilà, donc il peut y avoir des incitations comme ça que prennent les villes. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation, ma connaissance, mais c'est vrai que, clairement, les villes anticipent le changement climatique, anticipent des phénomènes comme ça, anticipent le fait de rapprocher par l'agriculture intra-urbaine, mais aussi les liens de plus en plus forts avec l'agriculture périrromaine, anticipent le fait qu'il faut relocaliser une partie de la production, quand même. Enfin, tout ce qu'on peut relocaliser, on relocalise, pour limiter les transports, en particulier. Donc, voilà, je crois que, à mon avis, dans les années qui viennent, on va voir de plus en plus d'incitations comme ça. De là, ça devienne des obligations. Je ne suis pas sûre. Enfin, on va voir. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de tentatives, voire même d'actions pour re-agricoliser des friches urbaines. Alors, des friches au sol et puis des friches bâtiments. Et finalement, peut-être, pour le coup, faire des systèmes indoor ou quoi, dans des bâtiments ou faire des produits de cave dans les stations de métro désaffectées, c'est le cas, par exemple, pour Paris, ce n'est pas forcément une très mauvaise idée. Il faut voir, en fait, aller voir un peu plus en détail le projet. l'agriculture urbaine pose beaucoup la question de l'espace public. Excusez-moi, prendre le micro, parce que l'intervient. L'agriculture urbaine pose souvent le problème deux questions. La première, c'est qu'il y a une pression foncière qui est très forte, surtout dans la première petite couronne banlieue. C'est compliqué et que c'est souvent des espaces publics, des endroits qui avaient déjà préhentés par la ville qui sont remis à la disposition des associations d'habitants qui veulent faire du jardinage comme vous l'avez dit, à une petite vocation. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, il me semble, pour les mairies, et c'est en ça que c'est social, c'est que ces espaces publics sont réinvestis par les populations pour que de nouveau il y ait une co-gestion pour qu'on puisse revivre, se sentir bien en ville. Voilà, c'était juste pour vous dire que dans votre exposé, ça m'a un peu manqué entre cette pression foncière et ces espaces publics qu'il faut réattruper à un usage qui est commun, social, éducatif, etc. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit, alors ce qui pose d'ailleurs la question de l'ensemble des usages qu'on peut avoir sur ces espaces publics, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a parfois un tel engouement pour finalement des formes d'agriculture urbaine sur l'espace public que dans certains... Je ne dis pas que c'est le cas mais qu'on peut avoir un peu l'oubli qu'il y a aussi d'autres usages, je veux dire, pour juste faire que du jardinage sur l'espace public et que ça peut créer... J'ai déjà vu des situations où ça crée des conflits avec les gens qui disaient oui, mais nous, on veut l'espace public mais pour faire d'autres choses, pour faire du foot, pour avoir un boulot de rhum, pour faire... Et donc, du coup, il faut arriver à gérer tous ces usages. Mais non clairement, c'est vraiment une réappropriation effectivement de l'espace public par les citoyens. Une des questions qui est souvent posée mais je sais que ça peut se résoudre de manière... Il faut arriver à trouver des arrangements c'est que certains considèrent par exemple lorsqu'il y a du jardinage partagé ou familial ou quelle que soit la forme c'est que finalement ça ne va concerner que certaines personnes et pas tout le monde puis tout le monde n'est pas forcément obligé d'adorer jardiner non plus. Et sur les jardins de pieds d'immeuble c'est des choses qui aussi commencent à se voir. C'est-à-dire que les bailleurs sont parfois très enthousiastes sur le fait qu'on va installer un jardin de pieds d'immeuble ça va super marcher ça va pacifier l'immeuble et tout ça puis en fait pas tant que ça et ça peut aussi créer d'autres conflits. Donc, c'est simplement parce que le monde n'est pas toujours tout rose mais c'est vrai que par contre ce qu'on voit aussi par exemple sur les jardins de pieds d'immeuble c'est que dès lors qu'il y a un jardin installé et qu'il y a des gens effectivement qui s'en occupent dans l'immeuble du coup on ne voit plus de jets, de canettes couches et autres mégots sur ce qui était auparavant juste un espace vert. des herbaires voilà et ça alors la figure classique de ça c'est la résidence des années 60 début des années 70 avec énormes espaces d'herbes très peu occupés ou mal occupés ou parfois des trucs qu'on préfère et qui sont voilà et du coup le fait de mettre effectivement d'imposer quelque part une forme d'agriculture urbaine qui entretient l'espace qui produit qui est un lieu qui est très passant où les gens sont concernés et tout ça change complètement le visage et de l'espace et de la résidence voilà mais parfois avec aussi un petit peu les conflits derrière en tout cas je vais juste profiter pour faire un minuscule témoignage de la fonction des jardins partagés il y en a eu dans la prison de Frennes je ne sais pas si vous la connaissez qui est liée à l'hôpital parce qu'en fait la prison de Frennes à son hôpital et donc l'administration pénitentiaire a décidé que pour les malades pour les prisonniers mais pour les malades ils allaient avoir un jardin et que ça a un effet extraordinaire alors bien sûr ce jardin est très carré très grillagé voilà mais c'est pas le jardin qu'on voit dans l'UF pour aller dans votre sens il y a 4 ans c'était au moment où on lançait un peu le toit d'Ago Paré-Tête là on avait reçu la visite c'était aussi de Jean Sarkozy le fils de son père qui était intéressé par développer un jardin sur le toit de la prison de Manterre et on avait commencé à regarder le truc c'était assez intéressant comme projet beaucoup bon bref donc et le et le problème c'était vraiment lié à la sécurité voilà c'était ça aurait été un lieu assez génial d'évasion pour un certain nombre de gens donc ça a été enterré malheureusement mais c'est vrai alors ça fait partie aussi des fonctions thérapeutiques des fonctions de réinsertion sociale que c'est genre à jouer oui moi j'avais une petite question dans la suite de celle de Sophie effectivement on va parler du rôle de lien social de toutes ces initiatives en ville donc ici effectivement Arcueil on est assez placé pour l'expérimenter même à petite échelle mais moi j'avais une question par rapport à vous à vos projets et votre recherche et votre positionnement vous êtes en tant que témoin finalement vous voyez beaucoup d'initiatives vous les étudiez et effectivement on voit qu'il y a beaucoup de petites structures qui dépendent de bénévolat ou d'associations mais est-ce que les communes qui se lancent là-dedans est-ce qu'elles viennent aussi vous chercher pour que vous pose la question de comment faire avec aussi les citoyens pour que ça tienne dans la durée comment les mobilisent ou ça reste simplement en technique agro-goglif alors nous dans mon équipe de recherche et dans la chaire qu'on a fondée on n'a pas prétention d'avoir toutes les compétences on a d'abord des compétences techniques un peu aussi des compétences sur les modèles économiques et finalement on essaye de s'associer à d'autres pour traiter de ces problèmes de mobilisation citoyenne etc. ce que je disais tout à l'heure par exemple sur ATD Carmond clairement nous on n'a pas les compétences on peut aider ces personnes et l'ONG à développer des formes qui répondent aux besoins mais nous on ne sait pas aller chercher vraiment les besoins donc on s'associe vraiment avec ATD on va faire une convention sur eux on va essayer de procéder sur le plus long terme donc c'est vrai qu'il y a d'autres gens qui savent faire y compris les paris-tac et des gens en sciences sociales qui savent faire c'est vrai qu'on est sur des formes de mobilisation on est sur d'une nécessité de connaissance des objectifs des gens de leur représentation et voilà qui ne sont pas forcément ce que nous on sait faire directement mais quand on a besoin on travaille en association avec d'autres Simon je suis élu à la ville comme est-ce donc sur un l'œil on le connait j'avais une question et puis je voulais faire quelques petites annonces sur des événements sur Arqueuil qui arrivent prochainement alors je commence par mes petites annonces après je vous pose la question alors la semaine prochaine donc il y a une dynamique comestible sur Arqueuil la semaine prochaine il y a une réunion publique qui va présenter un petit peu tous les projets qui ont lieu sur la ville ce sera le 23 avril à 19h30 à la maison de la Bièvre donc près de près du Parc du Coteau donc ça c'est tout de suite il y a ensuite un gros événement qu'on est en train d'organiser avec l'agence régionale de la biodiversité qui sont les ateliers d'été de l'agriculture urbaine qui auront lieu cette année donc pour la 6ème édition Arqueuil on est fiers de recevoir ce bel événement ce sera les 14 et 15 juin voilà donc à noter et puis vous parliez de la transhumance donc effectivement elle aura bien lieu en juillet et elle passera par Arqueuil le 10 juillet donc il y aura aussi un événement dans le Parc du Coteau autour d'un repas festif avec le mouvement de la ville en transition et deux points dans le cadre de ces événements là il y a une carte qui va sortir une carte qui va recenser les jardins partagés les permis digitalisés etc. sur la ville d'Arqueuil donc qui sera disponible prochainement voilà à ces réunions et puis sur d'autres lieux publics pour pouvoir éventuellement cheminer dans la ville pour découvrir un peu tout ça et puis le dernier point on a lancé également des défis de transition sur la ville donc si les Arqueuil veulent se lancer dans un défi je jardine ou je composte et bien c'est possible il faut aller sur le site de la ville et j'en viens donc à ma question pour en savoir un peu plus sur le mouvement actuel sur les collectivités qui achètent des terres vous avez dit que c'était plutôt émergent que c'était en train de forcir vous avez parlé de Rungis en Ile-de-France et est-ce qu'il y a d'autres initiatives en Ile-de-France qui sont en train de se faire là-dessus et si par exemple la ville d'Arqueuil voulait acheter des terres en Ile-de-France comment elle s'y prendrait ? Alors on voit plusieurs cas de figure on voit déjà qu'un certain nombre de villes en Ile-de-France ont déjà des terres dans le Périen-Bas on travaille aussi avec Montrouge Montrouge ils ont à Ville-Louvette je ne sais plus combien une vingtaine d'états qui leur sert aujourd'hui de centre de colo pour les centres de loisirs et tout comme ça et sur lesquels ils se disent après tout on pourrait peut-être aussi faire une micro-ferme urbaine qui serait un peu éloignée par rapport bien sûr à Montrouge puisqu'on a 25 km mais pas très loin quand même et cette situation-là où des villes sont déjà propriétaires de terres dans le Périen-Bas c'est assez fréquent alors je n'ai pas un recensement total donc ça c'est un premier cas de figure l'achat direct de terre c'est aussi donc un cas de figure qui se multiplie je n'ai pas non plus de statistiques mais je sais que dans tous les départements il y a plusieurs villes qui ont effectivement procédé à de l'achat de terre alors je ne sais pas exactement comment ça se passe par exemple dans le cas de la ville de Saint-Denis ils ont racheté les terres à la famille Car Santé avec l'accord de la SAFER puisque c'était une transaction agricole donc il y a eu tout un travail en amont pour dire nous on veut garder ces terres-là et voilà donc la SAFER a dit ok parce qu'il fait que ça n'intéressait personne d'autre que les gens de la ville de Saint-Denis qui voulaient installer quelque chose donc je dirais qu'aujourd'hui voilà si vous voulez vous acheter des terres parce que vous êtes déjà propriétaire de certaines terres et puis vous voulez installer des terres urbaines dessus bon ça c'est réglé si après vous voulez s'il y a des terres agricoles à acheter pour en faire pour en faire un projet agricole ben forcément à un moment ou à un autre il y a une discussion avec la SAFER donc là d'ailleurs surtout avec la SAFER et après vous pouvez parfaitement installer un projet d'agriculture urbaine sur des terres que vous rachetez à HSTOTI moi quelqu'un qui est propriétaire privé et à ce moment là vous faites une déclaration enfin si vous installez vraiment l'agriculture urbaine de plus en plus les autorités agricoles demandent il y a une déclaration d'autorisation d'exploiter une demande d'autorisation d'exploiter y compris pour faire des petites formes d'agriculture urbaine mais c'est pas en soi enfin voilà vous avez parfaitement le droit d'installer votre forme d'agriculture urbaine si vous le souhaitez dès lors qu'on est sur du domaine déjà à l'école et à un moment ou à un autre il faut aller pas côté avec la SAFER mais je veux dire aujourd'hui en tout cas sur l'île de France ils sont plutôt coulants enfin ils sont plutôt même très partants pour faciliter les choses pas toujours la même chose dans d'autres régions ou dans les zones agricoles plus importantes mais voilà là c'est enfin à mes yeux c'est pas un problème mais il faut pouvoir il faut pouvoir les informer et du coup une question complémentaire le prix combien ça coûte le foncier agricole dans l'île de France par exemple juste pour avoir un ordemandeur de l'hectare c'est le prix officiel le prix pas officiel aujourd'hui je dirais le minimum enfin dans le périodin large on est entre 6 et 8 000 euros l'hectare mais ça c'est le prix officiel dans la réalité et les choses qui se passent en souple tout le monde le sait tout le monde le dit pourquoi ça se passe en souple c'est dans l'effet mais presse oui ça dépend de la qualité des terres etc mais alors bien sûr après dès lors que vous êtes en zone urbaine vous avez d'autres prix qui se pratiquent vous savez merci y a-t-il d'autres questions oui au début vous nous avez montré un bouton enfin l'élevage on va dire après vous en avez pu du tout parler est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir de ce côté là mais la deuxième question alors je suis pas spécialiste mais c'est pas tout à fait une forme d'élevage mais quand même où est-ce que vous vous situez l'agriculture ben si dans l'élevage mais complètement alors si j'en ai pas parlé c'est que moi je suis pas d'autres techniciennes donc je suis agronome et que j'en parlais juste avant aujourd'hui il y a très peu de nos collègues spécialistes de l'élevage que ce soit dans le domaine agricole ou que ce soit l'école vétérinaire par exemple qui s'intéresse à ces phénomènes d'élevage en ville et il va peut-être falloir qu'ils le fassent parce que c'est effectivement en train de se développer beaucoup dans l'apiculture en ville c'est tellement développé que depuis déjà enfin vous savez qu'il y a des pariculteurs qui est le programme d'avis de Paris pour développer l'agriculture humaine déjà des pariculteurs d'eux ils ont commencé à limiter très fortement je sais même pas c'est des pariculteurs 1 il n'avait pas fait en 2016 l'autorisation de mettre de nouveaux ruchers parce qu'on a tellement de ruchers à Paris qu'il commence à y avoir on commence à avoir des problèmes de maladie sur les abeilles on commence à avoir des problèmes de compétition pour les aliments qui sont possibles pour les abeilles à certains endroits donc voilà je dis toujours qu'on a eu des ruches on a dû installer des ruches sur le lois d'agro Paris Tech c'est pas qu'on les avait prévues je suis un gros homme j'avais pas prévu ça mais elles sont arrivées toutes seules et il a bien fallu qu'on en fasse quelque chose donc on a pris on a travaillé avec la société centrale d'agriculture on a 4 ruches sur le lois d'agro Paris Tech et puis il y a quelques années en fin de période d'automne vers le mois de septembre ils étaient encore relativement chauds nos abeilles étaient actives mais il n'y a plus grand chaud d'avoir bouffé sur notre toit donc elles ont fait quoi ? Elles sont allées dans la mouffetard dans la boulangerie du coin et donc quand on est on s'est fambulé bien sûr je vous en rappelle bon c'était tout à fait justifié et quand on est allé faire un peu des prélèvements dans la boulangerie de la mouffetard il y avait trois populations d'abeilles il y avait une autre clairement il y avait celle probablement du muséum et puis un troisième identifié donc ça voulait dire que dans un rayon très court autour d'un bon parité quand même dans le cinquième arrondissement on n'est pas en pleine de prendre pousse il y avait déjà au moins trois fichets qui se retrouvaient dans cette boulangerie donc cette administration mais ça c'est vrai qu'aujourd'hui on est confronté à ce problème le développement ce qui est clair c'est qu'on voit beaucoup se développer l'écho enfin le pâturage en bas les moutons en ville c'est quelque chose qui se développe il commence à y avoir maintenant des entreprises d'agriculture urbaine berges urbaines minamènes etc. qui se font un métier finalement de conduire ces élevages urbains donc petits troupeaux souvent qui jouent d'ailleurs un rôle un certain rôle sur la conservation de certaines races c'est des races très rustiques et sur lesquelles je me demandais que les vétos se penchent dessus c'est parce qu'il y a quand même des questionnements sur la santé animale plus que sur la santé humaine par consommation de la viande parce que je veux dire c'est pas si on fait un méchou de temps en temps c'est vraiment du monde mais par contre sur la santé des bêtes oui même chose sur les poules les poules c'est un grand sujet parce que c'est très chouette de pouvoir développer des petits élevages de poules on met deux poules c'est très bien en termes d'éducation ça a beaucoup beaucoup de vertus maintenant il n'est pas dit que dans tous les cas ça soit des conditions optimales pour les poules en question je parlais de Véni Verdi tout à l'heure Véni Verdi dans un très joli petit poulailler c'est un festé de rats donc ils ne savent plus comment faire pour les rats est-ce qu'on tue les rats est-ce qu'on nous place les rats etc les rats ne bouffent pas les poules mais ils les gênent clairement ils mangent aussi leur nourriture donc il y a des problèmes comme ça de cohabitation entre espèces au sein de la ville alors bon on a des moutons on n'a pas encore des loups donc c'est pas la problématique du loup mais il y a d'autres il y a d'autres problèmes à gérer il y a des renards les renards et les poules je ne sais pas mais oui il y a des renards partout ils ont mangé les poules ah quand même les deux dernières ça doit être une foule comme ça on n'a plus d'accord voilà donc interaction entre espèces au sein de la ville il y a plein de bêtes mais on ne les voit pas forcément beaucoup et du coup quand on arrive avec des espèces qu'on veut élever même si ce n'est pas un élevage qui cherche à être productif on rencontre ces problèmes d'interaction positive ou négative entre les espèces et ça voilà il y aurait plein plein de programmes de recherche à développer là dessus donc voilà mais nous on n'est que agronomie je n'ai pas encore réussi à convaincre mes collègues zootechniciens de se mettre sur le sujet mais je suis demandé ça à mon directeur merci je voulais un peu parler du financement des projets dans la culture romaine et notamment surtout l'aspect social en fait il y a enfin c'est des projets qui du coup développent le lien social et c'est assez compliqué sur cet aspect là en fait de faire enfin de flécher des financements parce que contrairement à des projets qui vont produire beaucoup il ne va pas y avoir la vente de production mais il ne va pas la vente d'un service qui est la création de l'union sociale et on est toujours sur le côté que par exemple mobiliser autour d'un jardin partagé ça va prendre du temps en fait notamment sur les cas de jardins en pied d'immeuble on va avoir le maillot social qui va venir qui va venir dans le projet mais la première année on va peut-être avoir 5-10 personnes qui vont être mobilisées autour du projet et puis en fin d'année le maillot social il n'y a eu que 5-10 habitants et voilà c'est toute la difficulté j'ai travaillé j'ai travaillé sur l'année en place justement sur un jardin partagé et c'est vraiment très compliqué alors oui vous avez tout à fait raison je pense que c'est quelque chose que les bailleurs sociaux en particulier commencent à toucher du dos c'est à dire que c'est très bien qu'on lance des projets comme ça qu'on prévoit pendant un an deux ans max un animateur ou une animatrice sur le sujet et puis ce qui ne mesure pas c'est que ça prend du temps ça prend du temps à se lancer puis une fois que c'est lancé il faut que ça perdure et tout ce qui dépend de l'associatif on est tous pareils parfois ça marche parfois ça marche pas il faut quelques bonnes personnes et puis ces bonnes personnes-là les ménagent ou quoi ça se casse la figure donc ces phénomènes comme ça de grosses fluctuations c'est quelque chose je crois qu'on commence à prendre conscience mais ça veut dire quelque part qu'il s'agit de pérenniser des postes des fonctions c'est toujours un peu la même chose et alors peut-être pérenniser en se disant on met une personne qui va s'occuper du développement sur X X est vraiment pas trop grand quand même site parce que bon bah oui on peut-être qu'à un endroit donné on aura 5 une année donnée puis on aura 10 puis l'année suivante ça sera le contraire c'est vrai que nous les discussions qu'on a avec les bailleurs sociaux avec Paris Havita ils nous disent bon on a conscience maintenant que ça va nous coûter plus cher qu'on avait imaginé donc c'est bien déjà et et que ça va durer enfin qu'il va falloir le faire plus longtemps et peut-être même de façon pérenne aujourd'hui il y a des programmes de formation des gardiens d'immeubles ça je pense que c'est une très bonne idée non pas qu'ils vont pouvoir tout faire les gardiens mais ils vont pouvoir aménager un peu ils vont pouvoir solliciter les gens ils vont pouvoir voilà donc c'est vrai que ça c'est une et typiquement Véni Verdi fait des sessions de formation de l'église par exemple voilà et donc c'est vrai que c'est un c'est un vrai investissement et c'est sur le long terme ce qu'on a commencé à avoir comme retour d'expérience c'est un certain nombre justement d'expériences ratées par des entreprises ou par ou par des bailleurs sociaux qui ont pensé que bon on allait financer le truc deux ans et puis après comme par miracle ça devrait fonctionner bah non ça se casse la figure et du coup ça c'est enfin voilà c'est c'est un retour d'expérience qui peut paraître négatif mais qui paraît après finalement met en évidence le fait que tous les phénomènes voilà comme ça de création de lien social et tout ça c'est du long terme c'est pas du one shot c'est pas bon et mais bon je pense qu'il y a une vraie prise de conscience c'est un truc positif c'est ça peut-être juste pour contribuer sur ce sujet là il faut plus pour qu'effectivement on a démarré la ville comestible sur Arpue depuis 2015 et que c'est que récemment depuis le début de l'année on a réussi à avoir une chargée de mission à plein temps à la ville et on a assez vite compris que c'était un levier fondamental et que sans ça les projets si beau soit-il finissent par mourir et il faut redynamiser il faut la présence et donc c'est un élément absolument plus la vraie tout à fait ça c'est vrai que les chargées de mission agriculture urbaine ça commence à arriver et une des questions c'est à quelle échelle on les met est-ce que c'est dans une ville alors ça nous forme bien sûr du dynamisme de la ville sur la question vous êtes particulièrement dynamique mais est-ce que c'est à l'échelle d'une ville est-ce que c'est à l'échelle d'une communauté d'agglomération d'une communauté de communes est-ce que c'est dans le département est-ce qu'il y en a un, deux, trois dans le département enfin voilà il y a aujourd'hui beaucoup de questions sur l'échelle ou les échelles pertinentes pour créer un poste qui est qui est vraiment d'occupation et qui permet de développer les choses en fait je suis un peu importante mais je crois que dans votre inventaire les différentes formes d'agriculture vous n'avez pas évoqué vous n'avez pas évoqué les jardins privés et les jardins privés oui les jardins privés moi j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même des conduites donc ça prend une part assez importante est-ce qu'il y a des mesures est-ce qu'il y a des évaluations de la de ce qui est produit de potentiel alors il y a un projet de recherche qui est mené par une de mes collègues de l'université de Saint-Denis c'est l'olène Darly dans le cadre d'un projet régional qui justement cherche à quantifier les jardins privés et dans les jardins privés ce qui est la part de production potagère donc ce qu'elle montre alors il n'y a pas encore tous les résultats parce qu'elle est en plein dessus elle montre qu'effectivement pendant qu'elle travaille sur Saint-Denis sur une autre ville à côté puis je crois sur je ne sais plus sur Montreuil je crois et donc elle montre qu'effectivement c'est c'est une part importante des espaces verts on va dire d'une ville c'est beaucoup les jardins privés ça dépend bien sûr de la structure de la ville et que finalement ce qu'elle constate c'est une augmentation alors que je ne saurais pas encore vous le chiffrer une augmentation de la part des cultures potagères dans ces jardins privés alors ça je dirais un peu avec avec aujourd'hui la montée en puissance de l'agriculture urbaine clairement c'est aussi et elle voit aussi un autre truc qui est intéressant c'est que il y a des personnes qui sont qui ont la chance d'avoir un jardin privé et qui sont aussi dans les jardins associatifs voilà parce que on va chercher autre chose dans un jardin associatif que ce qu'on fait chez soi le temps est loin heureusement enfin loin pas si loin que ça d'ailleurs mais où il y a encore quand même des règlements de copropriétés dans des lotissements particuliers qui interdisent la culture potagère si vous avez encore moi je me rappelle d'avoir vu ça il n'y a pas très longtemps et je pense que ça existe encore dans certaines bon plus maintenant un peu parce que c'était c'était considéré comme un truc de pauvre faire son potager dans un lotissement un peu chicot ça ne faisait pas bien du tout ah non mais c'était c'était complètement ça et là non au contraire ça fait très bien mais voilà mais c'est c'était oui enfin je ne sais pas si vous avez connu ça moi j'ai connu dans la région de l'Enaise en particulier il ne fallait pas faire potager il fallait se planquer pour faire potager enfin bon c'était si il y a une question je vous propose de vous arrêter là je remercie à nouveau Chris Lovry en fait 4h merci à vous